Générique ... A toutes et à tous, merci de faire confiance à votre chaîne CongoBuzz Télévisions. C'est parti pour Entre les Lignes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on parlera de trois thématiques. Premièrement, on va parler d'abord de cette sortie médiatique du chef de l'État devant la presse internationale, la presse publique française. Notamment, vous l'avez suivi dans la soirée d'hier, elle s'est exprimée sur plusieurs questions. On parlera également de ce communiqué de candidats à la présidence de l'opposition qui demandent à la CENI une nouvelle concertation afin de trouver un consensus autour de plusieurs questions. L'ambassade des États-Unis également demande aux politiques de mettre de l'eau dans leur vin pour que les élections se tiennent dans les très très bonnes conditions. Sinon, les sanctions vont devoir s'en suivre. La partie est de l'RDC, notamment le territoire de Ruchuru, Massissi, et même ici à Kwamut, à l'ouest de Kinshasa. À Kwamut, les élections n'auront pas lieu. Ces Congoliniens prendront part à ces élections. Le chef de l'État l'a confirmé. Mesdames et messieurs, que comprendre de ces nouvelles ? Comment comprendre, comment interpréter ces nouvelles ? Bienvenue dans votre émission Entre les Lignes. On reçoit le président de Congo Vigilance. Congo Vigilance, on va présenter cette famille politique tantôt. Congo Vigilance est membre de l'Union Sacrée de la Nation et soutient le président Tchiseké. Bienvenue une nouvelle fois, président de Congo Vigilance, M. Bavan Minga, qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue chez vous. Merci, M. Dan. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous toutes ces questions brillantes qui concernent notre société. D'accord. Et une fois de plus, je vous dis merci. C'est à nous de vous remercier. Première thématique, c'est cette interview que le chef de l'État accordait à la presse publique française au cours de laquelle il a déclaré que c'est mort, c'est fini. Les Congolais de la partie Est ne prendront plus part aux élections, surtout ceux qui sont dans les territoires occupés. C'est mort. Quelle est votre réaction par rapport à cette... Finalement, c'est officiel. C'était une hypothèse, mais maintenant, c'est officiel. Comment réussissez-vous par rapport à cela ? Oui, mais avant tout, je tiens d'abord à m'incliner devant les mémoires de tous mes compatriotes, mes frères et sœurs, qui ont été abattis lâchement du côté de Malimankoulou. Je pense que là, c'est une responsabilité qui incombe à l'ensemble des peuples congolais parce que c'est pendant cette période que nous devions beaucoup être unis pour sauver la patrie. Hélas, les manipulataires, les manipulataires impérialistes, ont si joué sa carte. Mais j'espère que l'État congolais, avec l'ensemble de tous nos compatriotes qui se trouveraient du côté du Grand Katanga, devraient jouer à la prudence parce que cet embrasement ne profiterait pas aux Congolais. Les cassés ne sont pas des moutons, mais je ne veux pas dire qu'ils puissent tirer ces fibres-là de vengeance parce que sinon, nous mettons en mal les intérêts de notre jeune démocratie par le fait que ceux qui ont voulu récupérer la partie S, ils ont trouvé cette résistance patriotique et ils ont contourné les donnes pour pouvoir manipuler ou s'appuyer sur l'air pion qui, certains d'entre eux, seraient même des candidats présents de la République, dont la nationalité congolaise serait douteuse. Et alors, j'en appelle à la conscience des uns et des autres pour qu'ils comprennent que le peuple congolais à un seul pays, nous avons cette terre que nous a donnée le Seigneur Dieu et que nous n'avons pas intérêt à pouvoir céder à la manipulation pour que dans les prochaines années, nous puissions regretter comme on l'avait fait à l'époque de l'Eti Timboka et à l'époque de Kiloulou. Il y a des Katanga partout en République démocratique du Congo. Et je ne veux pas que ces Katanga et la Sibis le même sort que nos compatriotes qui ont été lynchés froidement à Kassoumbalessa et à Malimankoulou. Et aujourd'hui matin, on me dit encore qu'à Kassoumbalessa, le même mouvement a commencé et il y aurait le bruit de bottes de Bakatakatanga. C'est-à-dire que les complots étaient bien mûris, mais seulement que nous, les acteurs politiques, nous n'avons pas joué notre part pour pouvoir alerter à nos compatriotes qu'il y a un complot autour de la RDC et qu'il fallait être prudent pour pouvoir esquiver le contour de ce complot-là. Qu'à cela ne tienne, je reviens à votre question principale pour parler de ce qu'avaient déclaré les chefs d'État en rapport avec nos compatriotes de Kouamout et ceux de la partie Est. C'était prévisible. C'était prévisible parce que les tireurs de ficelles n'avaient pas lâché. Et le complot est vraiment international. La RDC se trouve orpheline aujourd'hui. Elle se bat contre toutes les nations du monde qui ont les yeux braqués sur nos ressources et qu'il n'y a que chez nous où nos frères, nos sœurs n'ont pas compris que seule l'unité peut nous sortir, et celle l'élan de la solidarité pourrait nous sortir de cet impasse. Alors, on a cédé à la manipulation et je pense que dire qu'il n'y aura pas d'élection dans la partie Est et du côté de Bande Ndouna Kouamout ce sont les lampadaires qui indiquent déjà qu'il y a les germes de contestation. Parce que je suis dans le milieu politique, je suis totalement politique et je dis que c'est des choses que je maîtrise bien. À supposer qu'il y ait élection et que Fayoulou ou un autre candidat de Bande Ndouna Kouamout il vous dirait que l'essentiel de mon électorat était basé dans le Kouamout. Que diriez-vous ? Parce que les élections devraient être inclusives pour qu'elles soient apaisées. Et si par hasard un candidat comme le docteur Moukoueng échouait, même s'il n'a pas atteint le seuil sur le plan de sondage, il vous dirait carrément que l'essentiel de mon électorat c'était des femmes ici que je suis en train de réparer qui n'ont pas participé aux élections. Donc c'est moi qui serai président. Ça porterait encore les germes de contestation. Et les choses, ces décors-là déjà je les vois venir. Quitte à Kadima de voir les choses de bon oeil s'il y a lié qu'il puisse se reporter qu'il soit courageux parce que ça, c'est la vie des Congolais. C'est la vie des Congolais qui est en danger. Et déjà avec à deux ou trois jours de lancement de la campagne, il y a ce mouvement de bottes dans les Katanga. Je ne comprendrai pas comment les gens pourront circuler librement pour battre leur campagne. Le président est candidat. Il avait déjà encouragé l'indépendance des institutions. Donc ce n'est pas à lui de dire à la CNI ce qu'il devait faire. Dès lors qu'il est candidat à sa propre succession, il joue la carte de sa candidature et non des autres. Donc, il a donné son point de vue par rapport aux données sécuritaires qui sont en sa possession. Mais ce n'est pas le président de la République il a parlé pas en tant que candidat mais en tant que président de la République garant du bon fonctionnement des institutions qui est la première institution du pays qui a beaucoup de prérogatives notamment la prérogative sécuritaire. c'est aussi l'un des pouvoirs qui sont consacrés par la constitution au président de la République. Là, il s'est défini en tant que président de la République et non candidat à la présidence. Mais vous savez depuis que c'est ce qui est arrivé au pouvoir il est habitué à associer tous les Congolais à la gestion de la République et en faisant les rapports de manière progressive pragmatique et sincère. Donc les gens croyaient qu'il était lâche ou bien c'était des plaintes qu'il formulait ou bien il y avait quelque chose qu'il ne maîtrisait pas alors qu'il voulait que tous les Congolais l'Anda puissent être associés à la gestion de l'État à la gestion des restes publiques. Et cela prouve aujourd'hui la suffisance qu'il rend compte de ce qu'il fait et ce qui se fait sur le terrain. En vous disant que la partie Est vit dans l'insécurité il n'y a pas moyen de jeter l'argent à travers les fenêtres pour qu'il puisse être convoqué dans cette élection. Cela ne veut pas dire que parce qu'il est le président de la République il l'est mais il n'est pas président de la CENI. Il n'est pas président de la Cour constitutionnelle. En tant que président de la CENI il a eu un rapport clair et exhaustif qu'il a présenté à tout le monde à la communauté tant nationale qu'international pour que chacun joue sa partition. Donc à l'étape actuelle il ne peut pas demander à Kadima de reporter les élections parce que c'est Kadima qui est l'organisateur indépendant. Il ne dépend pas dans cette phase de la présidence. Mais la sécurité c'est l'apanage du pouvoir public. Oui le pouvoir accompagne mais le pouvoir vous dit que de notre côté nous connaissons des difficultés quitte à vous de tirer les conséquences. Donc ce n'est pas vous pouvoir le dire à Kadima parce qu'il y a un problème sécuritaire qui se pose qui n'organise pas les élections. Non ce n'est pas de son nom. Donc le chef de l'état a usurpé quelque part le pouvoir de la CENI. Je vous dis qu'il n'a pas demandé qu'il y ait un report des élections. Il a donné les indicateurs sécuritaires sur le terrain. Quitte à Kadima de tirer les conséquences. Mais il a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Le chef l'a lui-même l'a dit. Il a dit dans la partie il n'y a pas possibilité qu'il y ait élection Donc lorsque nos compatriotes souffrent nous devons souffrir avec eux. Nous devons compatir avec eux. Nous ne devons pas être aérés pour dire parce que je vais devenir député je vais toucher 21 000 dollars ipso facto je dois aller aux élections parce que je dois revenir prendre aussi des palissades prendre des prados alors que les salles congolais sont en train d'être coulées à l'Est à Marimbankoulou à Kasumbalesa et à Kouamount. Ça c'est inadmissible. Moi je pense que je suis honnête en tant que membre fondateur Qu'est-ce qui est inadmissible ? Qu'est-ce qui est inadmissible ? Et coordonnateur de Congo Vigilance je demanderai qu'on puisse surçoire cette histoire des élections qu'on puisse convoquer tous les acteurs politiques et ceux de la société civile pour qu'on puisse discuter et savoir où se trouve le vrai problème. Si nous devons partir aux élections sans Kouamount et sans la partie Est il faille que tout le monde décide mais si c'est la chaîne qui décide unilatéralement je pense que vous allez tirer aussi Mais là vous allez à l'encontre de vos familles politiques l'union sacrée de la nation Mais je vous dis que si vous ne m'avez pas présenté comme membre de l'union sacrée vous m'avez présenté comme coordonnateur de Congo Vigilance et c'est en cette qualité-là que je parle. Mais aujourd'hui puisque vous demandez qu'il y ait un dialogue dialogue autour de quoi exactement ? J'aimerais qu'on sache est-ce qu'on ne reste pas de tomber dans un glissement qui violerait la constitution qui va violer déjà la constitution parce qu'on a déjà fait un mandat un dialogue peut déboucher peut-être sur quoi ? Une transition ? Comment envisagez-vous ce dialogue-là ? Mais moi je pense que s'il y a concertation pour sauver la nation on ne peut pas parler de la violation de la constitution parce qu'elle avait déjà été violée à maintes reprises ce n'était pas pour des causes nobles mais ça c'est la cause de la sécurité c'est pour sauver l'État pour sauver la patrie je ne vois pas en quoi il y aurait péché à supposer que la guerre arrive à Kinshasa vous serez obligé d'aller aux élections à la date mutuelle ? Je pense non Donc s'il y a élection Kinshasa s'il y a guerre à Kinshasa il n'y aura pas élection Oui mais parce qu'il y a guerre à l'Est pourquoi vous voulez qu'on aille aux élections ? Je n'ai pas peur des élections je suis bien préparé d'ailleurs mon équipe est en train de partir et si vous vous renseignez on vous dirait qu'en moins que ça chauffe donc il y a déjà une ébullition entamée par mon équipe de campagne et que dans 48 heures 72 heures moi je peux partir mais je ne pouvais pas partir sans dire mot et surtout que nous dépensons notre propre bidet Donc je ne veux pas qu'il y ait une grogne que déjà pense que c'est Félix qui les a exposés Félix a géré l'État il a rendu il a fait les rapports aux Congolais quitte aux Congolais qui sont matières puissent comprendre que les choses ne sont pas en notre faveur parce qu'on ne peut pas aller aux élections lorsqu'il y a guerre d'ailleurs même dans des grands États dans les États de vieille démocratie lorsqu'il y a une situation sécuritaire qui se pose on n'a jamais changé de président en commençant par les États-Unis vous parlez d'une transition avec Tissékédi c'est à ça qu'on doit aboutir mais Tissékédi devra faire la remise et reprise avec le président qui sera élu s'il sera candidat à sa propre succession et s'il sera lui-même publicité président lui-même va faire la remise et reprise avec lui-même donc vous ne pouvez pas envisager le scénario du genre une transition sans Félix Tissékédi ça c'est une cécité politique une provocation immorale alors il faut arrêter avec ce genre de scénario il faut que nous soyons objectifs pour parler ce qui peut édifier à notre peuple pour qu'il n'y ait pas grogne qu'il n'y ait pas soulèvement mais à l'heure actuelle si nous allons aux élections dans ce contexte-ci qu'est-ce qui peut advenir après ? mais le tableau des contestations est déjà planté on a toujours eu des contestations oui mais pas les contestations fondées mais cette fois-ci elles sont fondées on vous dit nous allons aux élections moi mon territoire mes premiers électeurs ne vont pas me voter comment voulez-vous que je puisse accepter ? même si les gens ne veulent pas ouvrir leur bouche c'est pourquoi ils ont convoqué le président de la CNI dans 24 heures pour qu'ils puissent en discuter et je pense qu'il doit être modeste pour écouter ces gens-là ce sont les vieux politiciens ils maîtrisent bien les donnes politiques mais le chef vous allez en contre ce que le chef de l'état a dit pour lui le chef de l'état dit je l'ai suivi sur les médias internationaux il s'est exprimé pour dire il ne voit pas de crise majeure qui ferait en sorte qu'on puisse aller aux élections ceux qui demandent un dialogue ne sont pas plutôt préparés à aller aux élections mais je pense mais je pense qu'il est père de famille il doit tenir compte des faibles efforts c'est le conseil que je vais donner à Félix Tissakedi il doit être père de famille c'est mon frère nous battons campagne pour lui nous savons qu'il est largement publicité je pense même partout où j'ai circulé il est à 78% alors si nous tenons compte de ça et qu'on allait aux élections on risque d'hypothéquer notre jeune démocratie il y aurait des violences partout et ça pourra compromettre l'élan qu'il avait déjà amorcé mais si on allait à ce dialogue cette transition aussi longtemps que la solution n'est pas trouvée dans la partie est vous pensez que ça peut prendre un bain de temps aussi longtemps que la solution n'est pas trouvée pour les territoires de Kwamut de Masisi de Rucho de Niragongo s'il n'y a pas de solution ça peut nous prendre peut-être une année deux trois ans est-ce que ce n'est pas un risque comment on peut faire du point de vue constitutionnel comment ça va se passer il faut aller à la cour conditionnelle il faut un accord comme celui de Saint-Sylvestre comment ça peut se passer moi je pense que rien n'est difficile aux intellectuels que nous sommes nous ne sommes pas les ennemis il y a l'adversité politique mais je ne vois pas celui qui a tué les papas à l'autre je ne vois pas celui qui a tué la mère à l'autre s'ils devront s'asseoir pour parler chacun aura son agenda notre cas aura son agenda et leur cas peut-être ils ont des réclamations qui ne sont pas peut-être qui ne partent pas dans le sens d'un report excessif peut-être qu'ils pourront vous demander deux ou trois mois parce que ce soit des Congolais qui peuvent aussi avoir des recettes à apporter pour qu'on puisse faire taire les armes à l'Est alors s'ils ont cette recette et qu'ils voulaient amener sur la table ronde sur la paix et le développement pourquoi vous trouvez ça vous trouvez les graines de sable dans leurs pensées nous parlons Congo le Congo n'a parti pas à un seul individu Félix aura ses deux mandats il passera et après lui il y aura un autre président ça pourrait être peut-être Jean-Pierre Bemba ça pourrait être Fayoulu ça pourrait être Moukwenga ou quelqu'un d'autre et lorsqu'il viendra et qu'il manifestait aussi la mauvaise volonté de ne pas écouter les gens c'est ça la bonne moralité politique mais vous savez très bien nous devons planter nous devons planter les paradigmes moi si j'étais conseiller au chef de l'Etat je demanderais qu'il y ait une rencontre qu'il y ait une rencontre avec tous les acteurs politiques qui veulent s'exprimer qu'ils les écoutent d'abord et qu'ils puissent maintenant expliquer pourquoi nous devons aller aux élections parce qu'il y a des raisons qu'on ait aux élections pour faire taire le bruit de légitimité de machin de machin et tous ces gens là oui ils ne sont pas préparés mais ils sont dans leur maison Congo s'ils trouvent qu'on peut d'abord respirer maintenant pour faire taire le bruit des bottes et organiser les bonnes élections en quoi cela générer mais vous savez très bien que l'EM23 demande aussi presque la même chose l'EM23 demande également de discuter avec le gouvernement de Kinshasa est-ce que ça n'ouvrait pas la porte l'EM23 également de prendre part à ce dialogue cet échange parce que c'est eux qui sont à la base de l'insécurité notamment de la partie est du pays la question d'EM23 ne faut pas la comparer ou bien la lier à la question de la politique interne l'EM23 ils vont exister sous toutes les formes tant que Kagame n'a pas obtenu ce qu'ils cherchent tant que ces impérialistes n'ont pas l'asset nous serons toujours en guerre contre les sources de l'EM23 qui étaient CNDP qui étaient consorts consorts mais moi je pense que nous devons maintenir la pression à l'est par un élan de solidarité conscientiser d'abord tous ces politiciens soit-il de l'opposition pour que nous puissons d'abord taire nos divergences et lorsque nous serons totalement unis nous allons vaincre l'EM23 et c'est de cette façon là que le Congo peut bien décoller de cette façon là que le Congo peut bien décoller mais vous suivez Korné Nanga qui écrit presque souvent sous son compte Twitter qui dit qu'il n'y aura pas élection en 2023 comment trouvez-vous ces propos-là non mais Korné Nanga ce sont les gens commissionnés pour trahir le Congo il fait les déclarations à partir d'où s'il les avait fait à partir de Kinshasa à partir de l'Est à partir de Mbachi je le croirais mais lorsqu'il est déjà en dehors du pays et qu'il continue à se comporter comme un piètre ça m'agace parce qu'un intellectuel de son rang je vous aurais dit autrefois qu'il était légèrement aîné par rapport à nous à l'université lui était en économie nous nous étions en relations internationales et que c'est dans mon éditoire qu'il a épousé une femme qui était ma voisine l'auditoire d'ailleurs une femme aussi très brillante très brave je ne comprends pas comment il peut laisser Cornel Nanga qui n'était pas préparé à la politique faire des bavures de telle sorte il dit qu'il n'y a pas en quelle qualité il peut prononcer un tel discours s'il a les éléments qui prouvent qu'il n'y aura pas élection il devait le dire aux Congolais pour que nous les candidats qui ont des petits moyens nous puissions nous préparer en conséquence mais parce qu'il sait là où il décide de l'avenir du Congo pour combattre celui aujourd'hui qui est tenté dédouaner le Congolais de l'impérialisme qu'il dise par quelle magie il n'y aura pas élection parce que la CENI est prête le chef d'état a dit je suis prêt pour que je puisse trouver mon successeur si réellement il y en aura ok alors maintenant lui il est qui pour dire qu'il n'y aura pas élection ça c'est une question qui devait se discuter ici au Congo et autour d'une table pour que chacun avance sa motivation mais sinon il est parmi les gens qui complotent pour notre unité parce qu'on m'aurait dit qu'il serait même au Rwanda les mêmes déclarations que fait Kagame ce sont les mêmes déclarations tenues par Nanga il y a des liens il y a un lien causal et les Congolais devraient comprendre que nous étions minés même de l'intérieur alors président Bavan Minga on a vu on a vu non seulement Nanga on a vu également monsieur on a entendu il y a des audios qui ont circulé de monsieur de monsieur John Numbi prétendument des vidéos qui ont circulé de prétendument de monsieur John Numbi celui-ci promettait comment dire promettait de chasser les autorités actuelles du pouvoir à ce que nous constatons maintenant dans l'espace Katanga à Malim Bancoulou à Kasumba Lessa et toute cette montée verbale entre certaines communautés est-ce qu'il y a un lien avec ces audios qu'on a suivis sur les réseaux sociaux attribués à John Numbi et ce qui se passe actuellement voyez-vous un lien ? vous savez il n'y a pas de doute pour confirmer mais je suis trop réservé mais ce que je peux dire de John Numbi c'est que lorsqu'un criminel de ce rang-là fait des déclarations il faut se demander d'où est-ce qu'il tire toutes ses forces John Numbi est recherché par la justice John Numbi en cavale mais John Numbi se permet de faire de telles déclarations il devait d'abord retourner au pays affronter la justice pour éclairer la situation autour de la mort de Chebe et Bazana il pense que les Congolais vont oublier ça qu'il puisse nous dire le cadavre qu'il gardait dans son congélateur et si lui devenait président de la République c'est-à-dire il va exterminer les communautés nous ne sommes pas dits les crimes qu'il a commis ce sont des crimes imprescriptibles il sera toujours appréhendé il fera face à la justice il pouvait se calmer pour qu'il soit totalement oublié c'est léger qu'il a joué John Numbi il n'est pas celle ils ont un maître ils ont un maître c'est lui qui attise le feu et je pense que si les services de sécurité fonctionnaient comme il se doit on doit commencer à neutraliser certains acteurs de l'intérieur pour que l'extérieur ne puisse pas avoir les correspondants vous savez tout ce qui est exécuté ici c'est-à-dire il y a les metteurs en scène qui sont en contact avec les impérialistes qui ne veulent pas que les Congos puissent émerger qui ont les ébraqués sur nos ressources sur nos minéraux alors je pense que si nous devons bien fonctionner on doit commencer par dénoncer ce genre de personnes et les mettre à l'abri hors état de nuire c'est de cette façon-là que nous pouvons maintenant demander à Numbi de parler lui-même Numbi s'attaque à Kabila qui l'a fabriqué Numbi on ne connait pas quelle académie militaire il a fréquenté on ne connait pas quelle université il a fréquenté c'était des moineaux là-bas à Al-Boumbashi qui par la magie de l'AFDEL sont devenus des généraux de quelle académie je ne sais pas moi aussi donc on peut parler d'autres personnes et pas de Numbi il est habitué à le faire il est préparé à faire la sécession il est habitué à alimenter les bakatakatang qu'il les fasse mais l'état reste l'état et je pense qu'avec l'état cette situation-là va pouvoir être réglée cette situation-là va pouvoir être réglée monsieur Bavan Miga coordonnateur de Congo Vigilance le président Tisséguide a fait cinq ans au pouvoir aujourd'hui la question que moi je vous pose de savoir quelle aura été la plus grande faiblesse du président Tisséguide pendant ces cinq ans oui je l'ai toujours dit que c'était le fait qu'il puisse vite inviter la grande démocratie sur sa table expliquez-vous vous savez un sorcier on ne peut pas le maquiller sans l'avoir lavé nous sommes venus d'une vieille dictature mais lui nous a fait sauter de la dictature à la démocratie européenne ce n'est pas une faiblesse c'est une mesure hasardise s'il m'avait consulter je lui dirais de garder d'abord une petite dictature et faire un attirissage en douceur les Congolais ne sont pas habitués à une démocratie claire et nette telle que le chef d'état Félix Tisséguide l'a présenté dans nos recettes politiques c'est ce qui a fait que les Congolais des petits esprits ceux qui nourrissaient toujours l'appétit de pouvoir trahir leur patrie sont tombés sur cette vision grandiose qui malheureusement mal comprise pour pouvoir chercher à l'anéantir et à les déstabiliser c'est ça que vous pouvez appeler faiblesse mais lui c'était la volonté de donner aux Congolais ce qu'ils ont loupé ce qu'ils ont manqué depuis 1960 c'est quoi concrètement ce qu'il a fait de façon en d'autres termes qu'est-ce que c'est quoi cette petite dictature à laquelle vous l'invitez non par exemple je pense que la liberté que vous avez aujourd'hui elle est trop excessive vous allez au-delà des limites on allait vous imposer certaines restrictions même au niveau de la presse nous les acteurs politiques nous prononçons n'importe quoi même les discours de la haine sans être inquiétés la conséquence nous la vivons aujourd'hui à Malimbankulu et à Kasumbales nous l'avons vécu à Tikapa à Kananga et dans les Bandundu je pense que on a mal on a abisé de lui on a abisé de sa vision on a abisé de sa volonté de rendre aux Congolais leur dignité leur liberté le choix de faire sur les partis politiques et les gens commencent à utiliser les partis politiques comme si c'était le camp de formation des milices mais s'il y avait le suivi s'il avait dit qu'il y a des restrictions nous irons avec vous Molo Molo je pense que beaucoup de choses seraient maîtrisées beaucoup de choses seraient maîtrisées pendant 5 ans le président Tisséguedi a été entouré des généraux qui l'ont accompagné dans l'application de son projet de société a-t-il été suffisamment bien entouré pendant les 5 années des généraux militaires ou civils ? non tous ces hommes qui l'ont accompagné les politiques le gouvernement les gouverneurs les ministres est-ce qu'il a été bien accompagné pendant les 5 ans ? il a hérité les faucons les faucons que je peux dire les produits de la transimmence ce qu'il conseille Félix aujourd'hui ce sont les produits de la transimmence ils tâtonnaient parce qu'ils ne pouvaient pas totalement se transformer en moutons alors qu'ils savaient qu'ils étaient des lions donc ils ont seulement pris la peau des moutons ou des agneaux ils se sont couverts mais l'air intérieure c'était toujours la guerre et vous savez ce qui s'est passé même dans ce milieu immédiat de sécurité il y avait toujours des trahisons il y avait toujours des tentatives d'assassinat sur sa personne comment vous pouvez dire qu'il était entouré de bons généraux parce que l'IDPES avait été vidé de sa crème intellectuelle par Kabila on les achetait à court d'argent tous les jours même ceux qu'on croyait qu'ils étaient beaucoup plus fidèles vous demandez à quelqu'un qui ne travaille pas quelqu'un qui est au chômage comme vous nous sommes rares qui sont restés dans cette les bons manzas les mabangas les bocas les autres quand vous nous voyez vous pouvez avoir pitié de nous mais ceux qui étaient achetés vous voyez quelqu'un qui roule carrosse il ne travaille pas où est-ce qu'il a trouvé cet argent un opposant qui roule carrosse qui s'achète des maisons chaque jour qui construit des hôtels où est-ce qu'il trouve cet argent et quand vous demandez après on vous dirait non mais lui il parle souvent avec une kakati la nuit lui il avait été approché par tel donc c'est ça les mâles congolais c'est ça la difficulté qu'il y a de se rencontrer maintenant vouloir embrasser tout le monde parce que lui m'avait dit autrefois je serai président je préfère travailler avec tous les congolais pour donner une image de la solidarité et de la cohésion mais il n'avait pas censuré c'était mal connaître ce congolais là quelqu'un qui t'a blessé hier sur la tête tu ne peux pas l'appeler aujourd'hui le lendemain pour qu'il vienne chercher la pousse sur la cicatrice ces gens là ont marché sur la démocratie pour laquelle l'IDP s'était beaucoup bâti mais c'est à ces gens là à qui il a donné beaucoup de pouvoir qu'est-ce que vous devez attendre est-ce que ces gens l'ont aidé dans la réalisation de son programme pas du tout pas du tout c'est qu'il s'est bâti comme un diable tombé dans l'eau bénite plusieurs réalisations c'est sur son initiative tout ce qu'il a cédé au gouverneur au ministre à d'autres responsables se voit à l'échec le constat est visible je ne veux pas énumérer je ne veux pas acquiser tel ou tel autre nous nous apprêtons à aller aux élections et je pense que si les choses se déroulent dans de bonnes conditions il y aura des vrais partenaires dans la nouvelle crème qui pourront aider à réaliser sa grande vision sur une échelle on pourrait dire en termes de pourcentage combien donnerez-vous en termes de pourcentage au chef de l'état aujourd'hui parlons de son bilan quel pourcentage donneriez-vous du régime ou bien du chef de l'état parce que du régime prenons du régime en question du régime particulièrement du régime je donne 55% mais des réalisations personnelles il est arrivé jusqu'à 78% personnel personnel les initiatives personnelles du président ont été réalisées à 70% le gouvernement s'amant mais dans l'ensemble le gouvernement s'amant c'était un gouvernement trop faible trop faible trop trop faible mais ils se vantent d'avoir réalisé beaucoup beaucoup de choses non qu'ils ne puissent pas se vanter sur les réalisations personnelles du chef de l'état il y a une confusion là-dessus il y a les initiatives personnelles exécutées l'action publique l'action publique est menée par le gouvernement pas par le chef de l'état non il y a des actions réalisées sous impulsion du chef de l'état où lui-même faisait des suivis mais il y a des actions où il a donné la mission au gouvernement mais qui sont restées non non exécutées tel que non il ne faut pas me demander de numérer je risque d'accuser les gens je risque d'accuser les gens écoutez je vous ai dit que je ne veux pas nuire aux acteurs politiques d'accord même quand on parle de gouvernement je ne parle pas de Sama lui-même je parle de l'ensemble du gouvernement il y a eu trop de bêtises à l'âge jusqu'au niveau des provinces allez chez moi par exemple dans les Kassaï vous allez pleurer vous allez pleurer comment ça à part Kananamoujimaï où les choses ont été faites et à Chikapa je pense que les marchés c'était l'initiative du chef de l'état les routes c'était l'initiative du chef de l'état et en dehors de ça je ne pense pas que l'autorité provinciale a pu faire quelque chose qui soit vraiment louable ou bien applaudi donc nous devons faire la part des choses Félix a travaillé Félix vous a donné une armée Félix vous a donné les édifices il vous a donné des infrastructures aujourd'hui devant lesquelles nous pouvons aller nous photographier vanter devant le monde et je pense que ce n'était pas un travail de cinq jours c'était un travail de près de deux, trois, quatre mandats et les autres pourront continuer mais le débit manifeste démontre déjà qu'il est arrivé à 78% et il y a lié que nous puissions continuer à y croire que répondez-vous aujourd'hui à Martin Fayoulou qui est traité au début de son mandat de pantin de placebo de marionnette qui serait à la solde de Joseph Camilla que lui répondrez-vous aujourd'hui ? non mais nous sommes habitués à ce sujet-là dans l'opposition congolaise c'est plus l'immoralité qui prend les décisions de bonne valeur et puis bon je respecte beaucoup Martin Fayoulou il n'avait pas d'un gil facile auparavant mais il est devenu trop aigri mais ces derniers temps je pense il a retrouvé son sourire il a retrouvé ses réflexes non politiques je l'encourage je le soutiens il faut qu'il puisse avoir un peu de réserve parce que sa petite parole peut déclencher un mauvais mécanisme tout comme ça peut sauver les vies humaines donc c'est un leader d'opinion un grand leader d'opinion et sortir heureusement que c'était au début ça c'était peut-être cette folie-là de l'échec qu'il avait emporté alors il devait dire n'importe où alors les secrets nous les connaissons même moi des fois il m'arrive à faire le déplacement des langages je suis trop étouffé lui-même le chef de l'état actuel avait traité Joseph Kabila de piètre je le sais donc nous sommes habitués à ces jets-là le chat aboie la caravane passe le chat aboie la caravane passe qui voyez-vous remplacer le président qui sait qui dit prénom qu'il ait pris ses deux mandats qui voyez-vous peut-être même dans l'opposition même au sein de l'union sacrée quelle serait l'oiseau rare qui peut bien continuer ce travail heureusement vous avez dit après les deux mandats parce que maintenant là à supposer qu'il a un deuxième mandat parce que là il va avoir un deuxième mandat parce que du côté de ses adversaires ils ne sont pas préparés jusqu'à là ils n'ont pas préparé un bon discours pour pouvoir pêcher quelques Congolais afin qu'ils puissent obtenir de leur confiance mais si les deux mandats s'épuisaient je pense qu'il y a des gabarits qui peuvent faire face à la poussée impérialiste il y a Jean-Pierre Bemba et il y a Martin Fayoul Jean-Pierre Bemba et Martin Fayoul ou Martin Fayoul je dis Jean-Pierre Bemba et Martin Fayoul mais Jean-Pierre Bemba tous les atouts pourquoi Pourquoi Bemba pourquoi Fayoul pourquoi pas pourquoi pas Kamere pourquoi pas Moukoué pourquoi pas Matata pourquoi les deux là quelles sont les particularités qui accompagnent les deux là vous m'avez posé la question je vous ai répondu vous voulez entrer en profondeur que je puisse commencer à établir sur chaque candidat si vous le voulez ok Moukoué je n'ai pas confiance en lui c'est un homme de français et vous savez que ce sont les français qui nous mènent la guerre ce sont les français qui transportent les armes pour qu'on fasse la guerre hier Moukoué condamné le Rwanda aujourd'hui ce discours là n'existe plus dans sa bouche donc cet élan patriotique virtuel qu'il avait voulu démontrer aux Congolais a été vite relaié donc on est aujourd'hui en face d'un Moukoué naturel qui ne peut pas servir le Congo parlant de qui autre Kameré par exemple non Kameré ne sera pas un bon président c'est un grand juicère lui c'est un bon juicère il ne ferait pas un bon président c'est Sanga il n'a pas le rat d'un président Bahati Bahati il n'est pas mieux pour être président il peut jouer d'autres rôles Bahati il est il est il est il est replié sur soi-même les termes sont trop durs mais j'ai dit c'est un bon acteur mais il n'est pas mieux pour être président Mada Dapogno non celui-là il a mis le Congo à genoux c'est un faussoyeur de l'économie et je pense que même quand on l'a laissé aller aux élections on sait que les Congoréens ne le voteront pas vous avez vu ce qui s'est passé dans les bas Congo ils ont été humiliés et je pense c'est là où il y a les tests de maturité sur le plan politique donc déjà on suppose qu'ils peuvent faire le bruit dans les territoires où ils ont facilement investi et bien ce n'est pas dans toute la république Matata ce n'est pas un bon manadier sur le plan national c'est Sanga ok non c'est non c'est Sanga est trop impulsif et c'est quelqu'un qui est trop ranquinier c'est quelqu'un trop violent et il ne peut pas gérer un grand pays comme le Congo sinon il exterminait tout le monde surtout que c'est un produit de la rébellion hougandaise alors on est à la fin de l'émission on va prendre je crois une ou deux questions pour clore monsieur Bafondiga si le président de la rébellion devait corriger au cas où le Congolais lui faisait à nouveau confiance qu'est-ce qu'il doit corriger ? il doit d'abord évacuer son entourage qui l'a ramené de l'Europe là il doit récréter les nouveaux acteurs qu'il aura déjà censuré checké au niveau de la RDC ils sont nombrés ceux qui viennent de l'Europe ne sont pas compétents ils n'avaient pas la maîtrise ils ne lui rendent pas un bon service ils n'avaient pas la maîtrise de la carte mentale de notre pays donc ils étaient venus en juicère ça suffit ils peuvent rentrer laisser le président maintenant s'entourer des hommes qui peuvent l'aider à réaliser ses objectifs est-ce que Jamar Kabound a-t-il raison ? a-t-il tort de parler de la juissance ? avait-il tort ? le premier juicère c'est bien lui Kabound vous avez déjà vu sa villa ? vous avez vu la villa et déjà vous parlez également de juissance ? vous avez vu le nombre de vieillis qu'il a ? il n'était qu'un deuxième vice-président et le banditisme politique qu'il faisait dans des gandes c'était dit à quoi ? à l'opulence comme il était devenu un nouveau riche donc celui-là ce n'est pas un exemple politique parce que moi à sa place je ne ferai pas ce qu'il a fait il est totalement redévable à l'IDPS totalement redévable à la famille mais faire ce qu'il a fait parce qu'il avait été manipulé par les hommes que je connais mieux je m'étais même le complot on l'avait floué il est allé vite vers l'université parce qu'il avait déjà les ambitions pour pouvoir renverser Félix et devenir président ça ne s'est pas sous comme ça ça c'est manque de loyauté manque de fidélité manque de sincérité il y a un principe qui dit que la prison est l'antichambre du pouvoir le voyez-vous jouer un rôle important non ça ne peut pas s'appliquer chez lui mais Mandela il n'y a pas de règle sans exception lui n'est pas Mandela on sait d'où est parti Mandela on sait d'où il est parti lui est venu dans la maison IDPS d'abord il est venu après nous à l'IDPS il n'avait pas bien maîtrisé la guerre mais par rapport d'abord c'était un tricheur Jamar Kabound de Kassayen on dit nous devons faire l'équilibre politique le secrétaire général doit être quelqu'un du grand Katanga lui se présente comme Katangé alors que c'était un garçon de Louise vous croyez que là il serait un bon président il a menti c'est un magouillère donc ce n'est pas un exemple à évoquer sur les plateaux des institutions comme ça parce que ça énerve il a trahi mes frères Kassayen lui était mieux écouté par Félix Tisekedi il n'y avait pas des personnes qui étaient beaucoup écoutées par le président Tisekedi Kekabound Félix alors il pouvait bien le voir parler avec lui parce que toutes les fois que moi j'allais peut-être rencontrer le chef avant qu'il ne soit président c'est Kabound qui devait d'abord parler avec lui et après moi j'entrais pour présenter mes civilités parler des choses de la famille mais vous voyez l'importance qu'on accordait à Kabound ne pouvait pas faire en sorte que les messieurs puissent facilement dérailler donc il a les germes de trahison il trahira aussi le Congolais facilement si on lui présentait encore un autre décor donc celui-là il faut l'exclure il a déjà mis fin à sa carrière continuons avec les autres merci beaucoup monsieur Bavon Miga coordonnateur de Congo Vigilance mais juste une dernière question et puis on va clore complètement l'émission supposons qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait métaphyscose comme on dit ou bien qu'il y ait résurrection on est dans l'imaginaire comprenez-nous chers tels spectateurs du sphinx de l'imméité Etienne Tissé qui dit il se réveille aujourd'hui sera-t-il content de la manière dont son fils a géré le pays pendant 5 ans ? je pense qu'il sera largement content mais il sera décis par le fait que son fils a quitté le radicalisme il a quitté le radicalisme c'est qu'il a donné l'occasion aux autres de pouvoir aujourd'hui se jouer de ce qu'il dit donc s'il avait suivi l'agenda laissé par son père scrupuleusement en gardant aussi le radicalisme qu'il a lui évité pour dire il ne faut pas stresser les Congolais ou stresser d'autres acteurs politiques je pense que tout ceci n'arriverait pas mais sur le plan de réalisation je pense qu'il sera satisfait Merci beaucoup mesdames et messieurs cette émission est terminée portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs